La question de l'IFCM est de s'ouvrir sur la cité pour permettre au public de découvrir le patrimoine intellectuel et artistique de la civilisation musulmane. L'IFCM veut aussi accueillir les échanges et les débats qui intéressent nos sociétés dans un esprit de dialogue, de respect mutuel et de rigueur public. C'est ainsi que nous commencions à proposer sur séminaires et conférences sur différents sujets et sur des élus vivants. Une petite plaquette nous donne déjà une idée de l'offre de cours de conférences et d'activités qui est immédiatement disponible, mais je vous engage à consulter régulièrement notre site internet ifcm-lion.org pour vous informer de l'évolution de notre programmation et vous inscrire aux cours et conférences si vous êtes intéressés. Pour inaugurer les activités de l'IFCM, il nous a semblé judicieux de commencer par ce qui a fondé la culture musulmane, c'est-à-dire le Coran. Et pour aborder ce thème, nous avons donc ce soir l'honneur et le plaisir d'accueillir le professeur François Desroches. François Desroches est membre de l'Institut à l'Académie des inscriptions et belles lettres et professeur au Collège de France où il occupe depuis 2015 la chaire d'Histoire du Coran, texte et transmission. Il est spécialiste des manuscrits arabes avec un intérêt particulier pour la transmission écrite du texte coranique. Ancien élève de l'École Normale Supérieure de la rue d'Ulme à Paris, il a suivi une formation aux langues sémitiques avant d'entrer à la Bibliothèque Nationale où il fut chargé du catalogue des manuscrits du Coran. Membre scientifique de l'Institut français d'études anatoliennes entre 1983 et 1986, il a ensuite rejoint l'École pratique des hautes études en 1990. Ses publications portent sur la codicologie, l'histoire du livre manuscrit arabe et les manuscrits coraniques des débuts de l'islam. Il a récemment publié « Le Coran, une histoire plurielle, essai sur la formation du texte coranique » aux éditions du Seuil, un ouvrage que je vous recommande vivement. Et ce soir, le titre de son exposé sera « La tradition, les manuscrits et le texte coranique ». Je suis donc très heureux de lui laisser la parole. Merci beaucoup. Dans la vie d'un chercheur, il y a parfois des rencontres inattendues et merveilleuses. Il y a de cela 40 ans, pratiquement jour pour jour, je prenais mes fonctions à la Bibliothèque Nationale pour faire un catalogue auquel j'avais donné un consentement qui n'était pas véritablement éclairé, dans la mesure où, naïvement, j'imaginais que tout avait déjà été dit sur les copies de ce texte fondamental et que mon travail se résumerait à suivre ce que d'illustres prédécesseurs avaient déjà observé. Il n'en était en fait absolument rien. C'est un monde absolument inexploré, ou presque inexploré, qui s'ouvrit devant moi, notamment en ce qui concerne les plus anciens manuscrits qui, pour l'essentiel, n'avaient pas fait l'objet de recherches dignes de ce nom et dont je découvris peu à peu la beauté et l'importance. Pour l'historien que je suis, car c'est en tant qu'historien que je vous parlerai, il était surprenant que la voix de ces documents, qui peuvent tant nous apprendre sur la civilisation islamique des premiers siècles, soit demeureuse silencieuse pendant si longtemps. Je remercie la direction de l'IFCM et son président, M. Kaptan, de me donner l'occasion, dans le cadre d'une institution consacrée précisément à la civilisation islamique, d'évoquer ce matériel et la façon dont il élargit notre compréhension de l'histoire de l'islam des commencements. Il n'est bien sûr pas possible de parler de tous les résultats qui ont été obtenus au cours de ces 40 dernières années ou de ceux qui continuent à enrichir notre connaissance de ce patrimoine exceptionnel et au-delà de l'histoire intellectuelle et matérielle des premiers siècles de l'Égypte. J'ai donc retenu deux exemples qui vous permettront de mieux apprécier les apports d'une connaissance plus fine des manuscrits coraniques et la façon dont ils dialoguent avec les données de la tradition musulmane. En 1972, l'architecte italien Paolo Costa découvrit, dans un dépôt analogue à une guénisa, l'endroit où les communautés juives stockent les vieux papiers dont elles n'ont plus usage, entre le plafond et le toit de la salle de prière de la grande mosquée de Sanaa, un grand nombre de feuillets de vieux manuscrits coraniques en parchemin. Parmi eux, un certain nombre appartenaient à un groupe défini par son écriture que les spécialistes appellent Hejazi, l'écriture du Hejaz. La plus ancienne strate de ce groupe se caractérise par son écriture, mais aussi par une orthographe souvent qualifiée de défective et par l'absence de signes de vocalisation et de décor, et celle presque complète de points diacritiques. En utilisant une écriture plus moderne, on peut se faire une idée de l'état du texte par rapport à une édition contemporaine, le squelette consonantique ou rasme étant pratiquement le même dans les deux cas. Le carbone 14 a confirmé l'ancienneté de certaines de ses copies, parfois de manière spectaculaire. Elle remonte à la deuxième moitié du VIIe siècle. Sur ces vénérables manuscrits du Coran, et malgré leur apparence minimaliste, un procédé graphique avait déjà été mis en place pour indiquer la fin des versets. Mais un autre élément, stylistique celui-ci, et immédiatement perceptible dans l'orérité, qui est la forme initiale du Coran, contribuait à identifier cet emplacement. Le Coran, comme vous le savez, se présente pour l'essentiel sous la forme d'une sorte de prose rimée, ce qu'on appelle sache, où des séquences de longueur variable s'achèvent par une rime qui est soumise à des conditions moins contraignantes que dans la poésie proprement dite. Selon le savant américain David Stewart, 86% des versets montrent une rime. Dans bien des cas, elle constitue l'élément final d'un segment textuel un peu plus grand, très significatif du signe coranique, qui est la clausule, un terme emprunté à la rhétorique latine à cause de l'analogie déjà remarquée par Régis Blasher. De son côté, William Montgomery Watt parlait à ce propos de « detachable rhyme phrases » dont il signalait le côté récurrent dans le Coran, mais aussi la position un peu artificielle à l'intérieur des versets dont ils sont grammaticalement indépendants et avec le sens desquels ils entretiennent un lien assez lâche. Il en donnait pour exemple la formule « Allah sur toutes choses est omnipotent » qui apparaît 32 fois dans le Coran. Il faut sans doute envisager cet élément de manière plus large que Stewart qui le limitait aux épithètes redoublées ou encore aux formules générales qui concernent la grâce de Dieu ou sa désapprobation. La clausule joue un rôle important dans le style coranique du fait même de sa position en fin de verset à telle enseigne que Angeliga Neuwirth, une des meilleures spécialistes actuelles du Coran, estime qu'elle se substitue à la rime dans les derniers temps de l'apostolat de Mohamed. La tradition manuscrite du texte osmanien a conservé des indices qui permettent de penser que les clausules ont pu être identifiées comme un élément textuel ou contour spécifique dans les communautés musulmanes des premiers temps. Un manuscrit hijazi, le Codex Parisino-Petropolitanus, nous montre qu'une tradition vivante dans la seconde moitié du VIIe siècle les individualisait encore en certains points du texte. Graphiquement, elles étaient placées au rang de verset par l'insertion de signes dont je vous ai déjà parlé et qui étaient employées pour signaler la fin des versets. Vous voyez donc à cet endroit par exemple les trois séries de deux points qui marquent une fin de verset. Je n'ai pas de pointeur, mais je pense que c'est assez facile à voir. Le découpage des versets qui résulte de cette ponctuation a pour effet d'interrompre formellement la séquence des rimes considérée comme l'élément final du verset. Vous voyez, il y a un cercle vert qui n'est peut-être pas très visible. A l'intérieur de ce cercle, il y a en fait les trois doubles points qui ont été grattés par la suite. A l'origine, il y avait en fait une ponctuation de fin de verset. Donc ce découpage à cet endroit fait que, si vous regardez l'édition moderne du Coran, la rime qui est en im pour les deux versets qui encadrent cette ponctuation ne coïncide pas du tout avec celle-ci qui est en un. Donc il y a ici une anomalie, si on veut, par rapport à la règle du style coranique. De cet exemple, figurant dans la tradition manuscrite du Coran, il est permis de faire l'hypothèse que la fonction de ces courts éléments textuels avait été initialement d'homogénéiser le Coran sur le plan stylistique. Les césures, sous forme de points qui les encadraient, étaient évidemment destinées à disparaître à cet endroit. Pourquoi ont-elles subsisté au moins un temps dans le manuscrit que je montre ? Elles étaient probablement sur le modèle qu'utilisaient les copistes qui, par erreur, les ont préservées à cet endroit. Par la suite, comme vous le voyez, elles ont été définitivement écartées. L'hypothèse de telles adaptations n'est, à vrai dire, pas neuve. Elle avait déjà été formulée par Friedrich Fahli au début du XXe siècle et Richard Bell, de son côté, avait identifié dans le texte des traces de ce travail éditorial en s'inspirant du récit traditionnel relatif à Abdallah ibn Abissar et à l'insertion de la formule finale du verset 14 de la surate 23. Malgré cette petite divergence, le témoignage du codex parisino-petropolitanus nous maintient dans le contexte général de la vulgate osmanienne. L'individualisation de la clausule dans le cas que je viens de vous montrer et la rupture de la séquence des rimes est absolument sans conséquence pour le texte. Les occurrences où une clausule peut être le lieu d'une variante nous entraînent en dehors de la tradition osmanienne. Parmi les variantes du codex d'Ibn Masoud qui ont été conservées dans le Kitab al-Masahif d'Ibn Abidaoud qui est mort en 928, trouve-t-on des cas qui se rapporteraient aux fins de verset ou même aux clausules. L'auteur de cet important témoignage sur l'état et l'histoire du texte coranique dans les débuts de l'islam a compilé sourate par sourate une liste des variantes qui, en principe, distinguaient la version d'Ibn Masoud. Sans s'attarder sur l'ordre même des sourates dont nous savons par ailleurs qu'il était différent, Ibn Abidaoud a relevé 17 cas où la partie finale d'un verset est concernée. À 8 reprises, la différence touche la rime elle-même, qu'elle soit ou non comprise dans une clausule. Ce serait par exemple le cas du premier verset de la sourate 3 où on a dans le codex d'Ibn Masoud « al-hay al-kayyam » au lieu d'al-hay al-kayyum, mais c'est sans doute, c'est à prendre avec des pincettes dans la mesure où « kayyam » n'apparaît pas ailleurs dans le texte coranique. En fait, il n'existe qu'une fin de verset dans laquelle la clausule est modifiée et ce, par une interversion. Dans la même sourate 3, au verset 156, on trouvait dans la version d'Ibn Masoud, comme vous voyez sur l'écran, au lieu du texte de la Vulgate qui se trouve en dessous. La première formulation, celle d'Ibn Masoud, offre une rime avec les deux versets suivants, les 157 et 158, tandis que la formulation canonique offre une rime avec le verset qui précède, verset 155. Une source beaucoup plus précieuse pour nous est représentée par la couche inférieure de texte du palimpseste de Sana, découvert par Costa, donc, en 1972. Je ne reviendrai pas sur la question de savoir s'il s'agit ou non d'un codex. Différentes démonstrations ont prouvé que c'était bien le cas, que c'était un moussaf. L'état du texte est différent de celui de la Vulgate. Ceux qui l'ont étudié, notamment Elisabeth Pouin, Benham Sadegui et Morsen Goudarzi, ont signalé dans leurs travaux différents types de variantes. La plupart concernent le texte, or les éléments finaux des versets, plusieurs touchent la rime au sens vraiment très strict, mais certaines concernent des clausules. À cette reprise, ce qui est en jeu est en effet un peu plus vaste qu'un mot futile à la rime. J'en retiendrai trois exemples. Ce que vous voyez ici, c'est... Je vous ai montré le palimpseste tel qu'on le voit à l'œil nu. Ça, c'est un travail qui a été fait en utilisant des photos aux ultraviolets et des photos à haute résolution pour faire émerger le texte inférieur. Le texte inférieur que vous voyez ici, vous voyez, il y a des zones un peu plus claires, c'est la couche initiale du texte. On a gratté ce texte et on a réécrit un autre texte du Coran, cette fois-ci parfaitement canonique, au-dessus. Donc, les dessins qui sont ici sont justement cette couche inférieure en éliminant les éléments supérieurs. La fin du verset, pardon, le verset 19 de la Sourate 12 présente dans cette couche inférieure une formulation voisine de celle de la Vulgate, donc que j'ai placé tout en haut dans une vignette. Wa'allah alim bima yarmaloun. La variante concerne le verbe final en changeant une racine pour une autre de sens similaire, la racine fa'ala au lieu de amala, il est possible de conserver le schème et surtout la terminaison, ce qui est après tout l'élément qui importe. La clausule est donc légèrement modifiée dans le palimpseste par l'emploi d'un verbe synonyme. La séquence des rimes dans ce cas reste parfaitement inchangée. Le deuxième exemple consiste en une interversion analogue à celle que j'ai relevée tout à l'heure dans le cas d'Ibn Massoud. Dans la sourate 24 au verset 28, la vulgate donne Wa'allah bima ta'amaloun alim. Allah de ce que vous faites est omniscient. Dans la version représentée par la couche inférieure du palimpseste, on peut lire Allah est bien informée de ce que vous faites. Le verbe ta'amaloun devient le dernier mot de l'équivalent du verset 28 et l'adjectif habir au lieu de alim passe avant le groupe verbal. La version représentée par la couche inférieure du palimpseste rend du coup et c'est intéressant plus cohérente la séquence des rimes dans cette partie de la sourate. Le troisième exemple va un peu plus loin dans la même direction. Dans le palimpseste, on lit à la fin du verset correspondant à 9, 27, sourate 9, verset 27 de la vulgate, une double épithète alim suivie à la ligne suivante par hakim. C'est ce que j'ai souligné en rouge. Ce n'est pas très lisible mais on peut le lire. c'est-à-dire omniscient et sage. Le texte canonique quant à lui a au même endroit rafur rahim absoluteur et miséricordieux. Malgré le changement, la séquence des rimes reste absolument inchangée. La tradition musulmane conserve plusieurs hadiths qui se rapportent directement à la situation que je viens de décrire. Dans les recueils classiques muslims, bohari, ils sont rangés dans la section relative aux sept arruf. Certains d'entre eux contiennent d'ailleurs le mot harf au singulier ou au pluriel et demandent, et ça c'est un point important, de ne pas substituer la miséricorde au châtiment et le châtiment à la miséricorde. La formulation d'ensemble de Mervag met l'idée qu'il était possible de procéder à des substitutions et clairement exprimées. Celles-ci ne sont pas proscrites mais encadrées. Cette licence équivaut à légitimer le recours au synonyme autrement dit la récitation bil ma'ana selon le sens supplantée par la suite par la récitation bil lafs selon la lettre. Ce point apparaît notamment dans une version du hadith dont le protagoniste est Omar et qui a été conservé par Tabari. Il en existe des variantes qui, d'après le Risnade, remonte à d'autres compagnons Abu Huraira ou Abu Bakra. La formulation d'un meur vague il n'y a pas de référence à une sourate en particulier mais l'affirmation d'un principe général qui est sous-tendu par le principe de la récitation bil ma'ana. Le cadre se précise dans un autre groupe de textes où la licence de procéder à des substitutions est illustrée par un exemple. Une tradition recueillie par Abd al-Razak à San'ani mort en 827 est particulièrement représentative de cet ensemble. Le début du récit se présente de manière relativement similaire à la plus connue des traditions sur les sept arrufs celle de Zuri. Vous savez c'est l'histoire où Omar entend un compagnon qui récite d'autre moment il attend la fin de la prière pour le tirer et l'entraîner devant le prophète et dire il récite d'une autre façon et le prophète à la fin dit les deux sont bons. Donc l'histoire reste disons à peu près sur les sur les mêmes termes mais donc avec un désaccord mais cette fois-ci c'est entre Ubaï un autre compagnon et un autre compagnon qui n'est pas nommé. La fin en revanche est modelée sur les récits dont il vient d'être question c'est-à-dire opposition à des interversions entre miséricorde et châtiment est complétée par cette précision pratique si le verset s'achève par Azizoun Hakimoun et que vous dites Saméoun Halimoun Allah et Saméoun Halimoun Le texte est sans doute dépourvu de la couleur qui caractérise le récit le plus connu qui c'est vrai passe beaucoup mieux il est mieux rédigé mieux composé mais qu'il s'agisse bien encore de la question des sept arrufs est confirmé par le début même du texte où figure cette donnée et par un hadith plus concis qui selon l'isnade provient d'Abu Huraira et où il est question des sept arrufs et de la faculté de réciter soit Omniant Sage Halim Hakim soit Absoluteur Miséricordieux Rahafur Rahim cela correspond très exactement à la différence observée entre la vulgate et le palimpseste dans le moustade d'Ibn Hanbal mort en 855 trois paires d'épithètes sont mises sur un pied d'égalité Hafur Rahim Samir Halim et Halim Samir tandis que dans les sunans d'Abu Daoud on peut lire toutes ces formules sont acceptables que vous disiez Samir Halim ou Aziz Hakim ces paires d'adjectifs généralement en fin de verset sont relativement stable comme le montre la liste dressée par Arne Ambrose dans son dictionnaire du Coran où il fait le total de celles enfin il fait la recension de celles au nombre de 16 qui apparaissent plus de 5 fois dans le Coran il y en a en total 274 qui forment plus de 4% des fins de verset de l'édition que nous utilisons le plus souvent une grosse disparité se manifeste toutefois entre les 4 premières 179 cas et les autres ces dernières représentent qu'un tiers des épithètes redoublés contre 65% pour celles-ci qui sont donc les plus fréquemment et je vous laisse les lire sur l'écran il ne s'agit pas d'une coïncidence si les paires d'adjectifs mentionnés dans les différents hadiths que j'ai cités sont précisément celles qui sont les plus fréquentes dans le Coran certes il n'est pas spécifié qu'il est question des fins de verset mais l'écrasante majorité des épithètes divines redoublées apparaissent précisément à cet endroit un courant au sein de la tradition musulmane a donc préservé dans différentes formulations une instruction remontant au prophète et affirmant qu'il était permis au cours de la récitation de substituer une paire d'épithètes divines par une autre il est difficile de penser qu'un tel enseignement qui se démarque si fortement du littéralisme qui accompagnait la diffusion du ras morsemanien soit une forgerie mise en circulation à la fin du 7e siècle et encore moins plus tard sans doute faut-il ajouter que cette licence doit se comprendre à l'intérieur des limites posées dans le hadith d'Ubbaï recueilli par Abd al-Razak ou les autres qui ordonnent de ne pas mélanger miséricorde et châtiment et mettent donc l'accent sur le sens du message et non sur sa lettre comme je le suggérais plus tôt il me semble nécessaire d'étendre l'application du terme clausule à un ensemble de formules finales dont l'importance est limitée en ce qui concerne le sens même du verset et de fait leur disparition ne le modifie guère dont les contours sont définis équivalents à une incise mais qui jouent un rôle effectif à des fins de rythme et de rime les hadith faisant référence au père d'épithète divine dans le contexte des sept ahrouf concernent de fait plus largement les clausules faute à l'époque d'un terme spécifique cette tradition a tiré parti pour désigner les clausules de la forte identité de ces associations de deux adjectifs ce qu'on appelle en latin pars, po, toto formule bien connue il montre au sein de la tradition le maintien du souvenir de pratiques antérieures à la canonisation voire à la mise par écrit la comparaison du texte de la Vulgate avec les bribes qui nous ont été conservées de la version d'Ibn Masrod mais plus encore avec les séquences du palimpsest fait apparaître l'importance des fins de versets dans le travail de mise au point du texte la souplesse qu'offraient les rimes soit prise étroitement avec le dernier mot du verset soit sous la forme de clausules a pu être mise à profit lors de la constitution des sourates Richard Bell n'avait sans doute pas choisi par hasard le verset 14 de la sourate 23 pour mettre en évidence des traces d'un travail éditorial dans le texte coranique le récit traditionnel relatif à Abdallah ibn Abisar et à l'insertion de la formule finale de ce verset invitait effectivement à examiner de plus près ce passage je vous rappelle que c'est une histoire qui est rapportée dans différents commentaires coraniques selon laquelle Abdallah était un des scribes du prophète et il s'est exclamé à la fin de après disons le verset Alhamdoulillah et le prophète leur a dit c'est ça marque-le à la suite donc c'est ce verset-là qui est en cause tant que le prophète était présent pour valider ou infirmer une récitation et qu'aucune recension écrite complète du texte coranique ne pouvait être opposée à la parole le caractère multiforme de la révélation pouvait se maintenir sans grande difficulté pour les clausules bien sûr mais aussi de manière plus générale la circulation d'exemplaires écrits vint sans doute constituer un obstacle à la flexibilité du texte bien qu'à le travail éditorial qu'il a éventuellement accompagné ait pu tirer de la variable d'ajustement que représentaient les clausules les variantes qui les concernent dans les différentes familles de la tradition manuscrite ancienne que nous connaissons reflètent sans doute un premier état de ces textes circulant avec l'assentiment du prophète les recensions finales dont nous avons connaissance et qui ont été réalisées après sa disparition les ont tout naturellement conservées j'ai gardé pour dernier exemple de variante d'une clausule dans le palimpseste un exemple particulièrement significatif pour ce qu'il implique de la flexibilité du texte jusqu'à une date avancée du 7e siècle et même au-delà le passage concerné se trouve en effet être un des versets les plus célèbres du Coran très certainement un de ceux qui étaient les plus aisément mémorisés le verset de la lumière le parchemin du palimpseste a malheureusement été endommagé de telle sorte qu'il n'est pas possible de lire de manière satisfaisante l'ensemble du texte qu'il portait à l'emplacement où avait été transcrit la partie finale de la surate verset 25 de la surate 24 néanmoins les quelques lettres qu'il est possible de déchiffrer montrent de manière très claire que la clausule que nous connaissons par la vulgate était autre dans cette tradition textuelle il est en effet possible de restituer la allahoum ça c'est ce qu'on voit à la fin de cette ligne puis quelque chose qui est en partie endommagé mais d'après la terminaison pourrait être soit yatavakkarun ou yatafakkarun si on regarde du côté des variantes de lecture alors cette fois-ci on ne parle pas de variantes textuelles c'est simplement les kirat c'est-à-dire les choses qui sont admises dans la lecture du texte coranique donc si on regarde du côté de ces variantes on notera par exemple dans ce dictionnaire récent qu'elles sont nombreuses pour ce même verset ce qui pourrait être un indice qu'il y a eu effectivement une situation complexe dans la transmission de ce verset mais on peut dire la même chose de la sourate 1 l'étude des manuscrits anciens du coran et leur mise en parallèle avec les données préservées par la tradition musulmane donnent un aperçu neuf sur la façon dont les premières communautés ont reçu le texte coranique comme un texte multiforme dans le détail mais où la structuration des sourates était en place dès une période très haute la comparaison entre la vulgate et le palimceste est tout à fait claire de ce point de vue dans le hadith les clausules représentées par les paires d'adjectifs constituent une synecdoque qui désigne toutes les situations dans lesquelles la substitution pouvait prendre place il est permis de penser que les clausules étaient peut-être dans un premier temps une pratique associée à la récitation dont ils sont devenus dans le processus de mise par écrit dès la fin de la période mécoise un véritable outil éditorial de ce cheminement différentes traces ont été conservées dans la tradition musulmane bien sûr tout d'abord mais aussi dans les manuscrits des premiers temps le palimceste de Sannab mais aussi d'autres qui comme le codex parisino-petropolitanus conservent un texte tout à fait similaire à la recension haussmanienne le primat de ces dernières a été le résultat d'un long combat politique et théologique que vous connaissez bien visant à la faire accepter définitivement par l'ensemble de la communauté mon deuxième exemple nous entraîne un bon siècle plus tard plusieurs évolutions ont eu lieu qui ont modifié l'apparence du Moussaf son écriture son ornementation mais aussi son format ou encore son orthographe ont changé de plus dès la fin du 7ème siècle on a commencé à noter les voyelles brèves avec des points de couleur les fragments les fragments d'un manuscrit impressionnant produit entre 710 et 715 sous le règne de l'Omaïad à l'Oualid le premier du nom se trouvaient dans ce même dépôt de Sana impressionnant par sa taille in folio mais aussi par les décors comme ses enluminures représentant probablement des mosquées il donne une idée de la transformation qui a eu lieu en l'espace d'un demi-siècle les sources évoquent l'activité de l'État en ce domaine le célèbre Al-Hajjaj Ibn Yusuf aurait supervisé une révision du texte puis envoyé dans les provinces des copies de la nouvelle version en faisant détruire les copies les plus anciennes avec un succès mitigé puisque nous l'avons vu un certain nombre de Corans antérieurs ont survécu plusieurs copies que des datations avec le C14 placent vers la même époque ont survécu et partagent un certain nombre de caractéristiques avec le Grand Coran de Sana les trois manuscrits dont je vais parler sont connus depuis plus longtemps que le manuscrit Omeyade mais n'ont paradoxalement pas suscité autant des mois que cette découverte récente le premier que j'appellerai la copie de Foustat puisque c'est de cet endroit que proviennent les feuillets qui sont dispersés entre le Caire Paris et Gotha une évaluation de la quantité du texte présente sur les feuillets conservés à Paris permet de conclure que le manuscrit contenait à l'origine 650 feuillets le deuxième manuscrit et la copie de Tashkent c'est là que se trouve en effet la plus grande partie du manuscrit mais un certain nombre de ces feuillets sont dispersés un peu partout à travers le monde à partir de la quantité de textes présents sur ceux qui sont maintenant à Doha on peut déduire que la copie contenait à l'origine à peu près 1000 feuillets le troisième manuscrit conservé au Caire dans le Mashhad Hossein contient actuellement 1087 feuillets avec le texte pratiquement complet du Coran faute d'un examen direct de son état actuel nous ne savons pas s'il a été restauré comme c'est le cas pour les copies de Foustat et de Tashkent qui incluent des feuillets en papier ajoutés ultérieurement ces trois exemplaires du Coran ont quelques points communs les plus évidents sont la taille des feuillets d'environ 55 cm sur 70 les 12 lignes de texte sur chaque page ou encore l'absence totale de signes pour les voyelles brèves tous semblent avoir été des manuscrits en un seul volume pour rendre ces copies plus impressionnantes les artisans chargés de les réaliser ont dû recourir à une technique spécifique pour la construction de l'extérieur elles ressemblent à des codexes normaux autrement dit des livres construits à partir de cahiers cousus ensemble tirant parti de leur pli central pour faire passer la couture cependant les feuillets de Foustat et de Tashkent que j'ai pu analyser et le rapport de Sheinbounin un savant russe qui avait travaillé sur ces deux manuscrits racontent une histoire tout à fait différente parlons un instant de technique le parchemin a cette particularité que ces faces n'ont pas la même apparence et qu'il est possible de distinguer entre le côté poil et le côté chair Sheinbounin avait déjà remarqué que dans le manuscrit de Tashkent les feuillets avaient été empilés les uns sur les autres dans la même position le côté chair étant le recto des feuillets du début à la fin sauf erreur dans la production de la copie ce qui s'est d'ailleurs parfois produit chaque fois que le manuscrit est ouvert le lecteur voit à droite la page avec le côté poil et à gauche une page avec le côté chair il aurait été pourtant très facile d'alterner la position des feuillets afin d'obtenir des ouvertures homogènes côté poil face au côté poil et inversement pour le côté chair la même observation peut être faite à propos de la copie du caire même si je ne l'ai examiné qu'à travers de mauvaises photos la séquence des côtés du parchemin et la taille des feuillets de ces copies implique qu'il s'agit de volumes in plano où chaque feuillet représente la peau entière d'un animal ces trois exemplaires du Coran sont un cas unique dans l'histoire du livre islamique ancien ces volumes in plano étaient littéralement les plus grands manuscrits que l'on pouvait produire avec du parchemin sauf bien sûr si on avait pu transformer en parchemin une peau de chameau ou encore d'éléphant malheureusement c'est un petit peu difficile les copies de Foustat et du Caire ont été copiées dans une écriture assez similaire à celle de la copie de Sana avec des traits épais légèrement inclinés vers la droite comme les manuscrits de style hijazi en revanche l'écriture de la copie de Tashkent est plutôt homogène et présente une affinité lointaine avec un autre style les copistes travaillaient dans des conditions difficiles en raison de la taille même des feuillets la page était certainement inclinée reposant peut-être sur une sorte de plaque cela apparaît particulièrement clairement lorsqu'on examine la partie inférieure des lettres qui est souvent plus foncée du fait que l'encre appliquée sur le parchemin a coulé vers le bas avant de sécher la hauteur de l'écriture la taille des lignes se combine avec l'importance accordée à la composante horizontale soulignée par l'élongation d'un certain nombre de lettres comme vous pouvez le voir sur cette ligne Chez Bounine avait publié une planche où il avait rassemblé quelques exemples spectaculaires d'un unique mot occupant toute une ligne les feuillets initiaux et finaux de nos trois manuscrits ont disparu ce qui rend impossible une étude comparative avec la copie de Sana dont nous possédons justement le début et la fin et rien entre les deux Les enluminures qui subsistent sont principalement des bandeaux de sourates Leur répertoire ornemental est répétitif et repose principalement sur des motifs géométriques Fréquemment dans les trois copies un module est répété sur toute la longueur de l'enluminure généralement des formes carrées ou presque carrées Cette façon de procéder était déjà attestée dans les manuscrits au Méliade du Coran par exemple dans des exemplaires qui sont maintenant à Dublin ou à Kérouan Les cercles et les motifs liés aux cercles sont assez courants disposés sur une ou plusieurs rangées avec des entrelacs soit associés à des cercles soit couvrant entièrement la surface des bandeaux La copie de Foustat se démarque parfois toutefois des deux autres et contient fréquemment des rangées uniques d'arcade comme c'est le cas ici où vous avez une série d'arcade au-dessus du bandeau mais nous ne connaissons à ce jour qu'un seul exemple de deux rangées superposées d'arcade qui pourraient évoquer l'exemplaire de Sana avec son dessin de mosquée Il y a également un autre cas dans cette même copie où c'est toute la largeur du bandeau qui est en fait constituée par deux arcades dont la terminaison est sur le côté gauche Les bandeau de Sourat sont généralement accompagnés par des ornements marginaux les vignettes qui étaient déjà présentes sur les copies Omeyad Elle est placée soit aux deux extrémités comme c'est le cas ici soit uniquement à celle qui se trouve dans la marge extérieure Les vignettes qu'on rencontre sur la copie de Foustat sont plus complexes que celles des manuscrits de Tashkent et du Caire En effet des composants architecturaux colonnes ou arches s'y trouvent à nouveau et contribuent à leur structuration Elles sont dans ce cas présentées verticalement mais c'est pour vous permettre de mieux apprécier les éléments architecturaux dont je parle Un groupe de décors est même recouvert par des éléments végétaux qui se déploient dans l'espace défini autour de lui Dans ce même manuscrit on rencontre et ça c'est quelque chose qui mérite d'être souligné un détail du bandeau de la Soura 38 qui se rattacherait à des décors des mosaïques du dôme du rocher d'époque Omeyade donc du règne de Hamd al-Malik ou d'un manuscrit également de période Omeyade qu'on voit là-haut donc c'est cet élément ici dont j'ai malheureusement uniquement une mauvaise photo en noir et blanc donc c'est la copie de Foustat laisse donc apercevoir une relation avec ses prédécesseurs Omeyade alors que celles de Tashkent et du Caire s'en sont clairement éloignées il existe cependant une relation évidente entre les copies du Coran de Tashkent du Caire et de Foustat elles ont en commun je le disais déjà le format légèrement oblong l'absence de notation des voyelles brèves l'enluminure peu élaborée qui évite l'utilisation de l'or les manuscrits in folio Omeyade faisaient partie d'un effort conscient visant à produire des copies du texte sacré plus importantes que celles des débuts celles en caractère hijazi et que nous avons vu en commençant les manuscrits avec douze lignes à la page en revanche vont plus loin dans la direction de la monumentalité alors que le manuscrit de Sana pourtant un in folio avait réclamé pas moins de 185 pots de moutons il en avait fallu plus du triple pour produire la copie de Foustat et que dire de celles du Caire ou de Tashkent puisque dans les deux cas c'était 1000 animaux qui avaient été transformés en parchemin deux analyses au carbone 14 ont été réalisées et coïncident pour donner des dates dans la fin du 7e et première moitié du 8e siècle ce qui s'accorde assez bien somme toute avec les observations de l'influence oméiade sur l'enluminure du Coran de Foustat et certaines particularités archaïques de son orthographe ces manuscrits en général dateraient donc de la deuxième moitié du 8e siècle c'est un premier résultat ce qui est intéressant c'est que les sources arabes nous donnent des indices qui permettent d'aller un peu plus loin elles fournissent un contexte qui rend compte de cette inflation de taille des manuscrits et permettent de préciser la datation une autorité légale active dans la seconde moitié du 8e siècle Malik ibn Anas mort en 796 avait exprimé à propos du Mus'haf des opinions auxquelles notre groupe de manuscrits coraniques à douze lignes se conforme il avait ainsi désapprouvé l'emploi des signes indiquant les voyelles brèves sur les Mus'haf de référence qu'il appelait Ummahat al-Masahif et condamné les copies du coran en plusieurs volumes selon un autre commentateur il avait également critiqué l'enluminure soit parce qu'elle risquait de distraire le lecteur soit parce qu'il s'opposait à l'utilisation de l'or dans le coran il est en fait surprenant que des copies qui nécessitaient un investissement absolument énorme pour l'achat de mille feuillets de parchemin ait été si mal enluminé et sans aucune dorure cela ne pouvait être que le résultat d'une décision délibérée on peut probablement en dire autant des enlumineurs qui n'étaient nullement aussi compétents que ceux des fragments de Sana le ou les commanditaires avaient décidé de se passer des services d'enluminaires de Talon ces copies gigantesques et extrêmement coûteuses ne peuvent être comprises que comme des copies impériales d'apparat produites à un moment où des vues rigoristes telles que celles exprimées par Malik avaient pris le dessus dans la seconde moitié du 8e siècle et où les autorités cherchaient à impressionner la communauté musulmane par des gestes exceptionnels cela pourrait correspondre à un autre récit de Malik transmis par un historien égyptien postérieur Sam Houdi selon cette source le calife abbasside al-Mahdi le père de Haroun al-Rashid aurait passé commande d'exemplaires coûteux du Coran qu'il aurait envoyé dans les grandes villes de l'Empire imitant la mesure similaire prise quelques décennies plus tôt par al-Hajjaj Ibn Musuf qui lui-même imitait en principe le calife Osman dans la mosquée de Médine la ville où vivait Malik le codex d'Al-Mahdi remplaça celui des Omeyades qui fut déposé dans un coffre à côté du Minbar cette bataille de livres semble correspondre plus généralement à la politique d'Al-Mahdi en ce qui concerne les Omeyades son désir d'éliminer les traces de la dynastie rivale dans la sphère religieuse explique des décisions qu'il avait prises ou qu'il aurait prises à la Mecque selon Tabari il fit retirer les voiles couvrant la Kaaba qui soit qui avaient été offertes par les Omeyades et s'étaient accumulées au fil des ans afin de les remplacer par les siens de même il souhaita éliminer la base en bois que Mouahouia donc le fondateur de la dynastie Omeyade avait ajouté au minbar du prophète dans la mosquée de Médine mais dû renoncer à ses plans sur les conseils du même Malik qui lui fait observer que cette opération aurait pu endommager la structure originale A partir de ces divers éléments je suggère de dater les trois manuscrits de la seconde moitié du VIIIe siècle plus précisément bien sûr du règne d'Al Mahdi c'est-à-dire entre 775 et 785 Les Corans à douze lignes répondaient en général aux besoins de propagande du régime abbasside nouvellement installé et à ceux d'Al Mahdi en particulier Ces copies visuellement reconnaissables étaient différentes et plus volumineuses que leurs prédécesseurs Omeyade un volume in plano et non plus un in folio qui est bien sûr plus petit Je suggère également que le manuscrit de Foustat est légèrement plus ancien que les copies de Tashkent et du Caire D'un côté il repose plus clairement que les deux autres sur un répertoire Omeyade bien que déconstruit et de l'autre le nombre plus impressionnant des feuillets des manuscrits de Tashkent et du Caire qui utilise le mage peut refléter un meilleur contrôle des techniques requises pour gagner de l'espace dans la course au gigantisme Al Mahdi n'a pas seulement envoyé une telle copie à Médine mais il souhaitait manifestement montrer à d'autres communautés de son empire qu'il avait surpassé les Omeyades Il ne lui échappait certainement pas que ces derniers avaient été les premiers à avoir exploité les copies coraniques à des fins de propagande Leurs copies in folio étaient en concurrence avec les Bibles in folio comme le Codex Sinaiticus et promouvaient l'image du calife Si nous acceptons l'analyse que fait le savant allemand qui a publié c'est une reconstitution dessinée de l'enluminure du manuscrit de Sanna donc von Bautmer qui a publié le manuscrit propose l'hypothèse que les enluminures en fait sont des représentations effectives d'une part de la mosquée de Damas donc ce serait celle-ci voilà le plan de la mosquée et l'autre serait la mosquée de Médine et la mosquée de Médine se caractérise par le fait qu'elle a une cour centrale donc en tête du volume Al-Walid aurait fait mettre si vous voulez une sorte de photo bon c'est une enluminure représentant ces deux grandes réalisations de prestige qui étaient donc la restauration de ces deux mosquées quel était le lieu de production des manuscrits le patronage impérial que je propose ici peut impliquer que les copies aient été transcrites à proximité du centre de l'empire que comme vous le savez les abbassides avaient déplacé vers l'est en créant la ville de Bagdad Cheboudin avait suggéré que la copie de Tashkent avait été réalisée à Basra en se fondant sur des particularités textuelles mais l'argument n'est pas très convaincant et il faudra à mon sens des recherches supplémentaires pour répondre à cette question plusieurs ateliers semblent avoir été impliqués mais ils ne pouvaient ni ne voulaient engager des enlumineurs qui auraient pu produire des ornements de la même qualité que leurs précurseurs oméiades était-ce une question de géographie ou d'autres raisons sont-elles intervenues la familiarité avec l'iconographie de la fin de l'antiquité tardive qui est manifeste dans certaines enluminures oméiades a conduit à l'hypothèse que certains artistes chrétiens avaient participé à la production d'au moins quelques copies de Corans oméiades ce qui ne doit pas surprendre puisque les sources conservent le souvenir de copistes chrétiens travaillant à copier le Coran pour des commanditaires musulmans sous les oméiades un changement d'attitude à cet égard ne peut être exclu de la part des nouveaux maîtres de l'Empire monumental est certainement l'adjectif qui décrit le mieux ces copies qui étaient destinées à frapper l'imagination des fidèles elles reposaient et ça fonctionne encore au début du XXIe siècle elles reposaient sur l'idée très simple mais efficace de magnifier au sens littéral la parole de Dieu de la feuille au volume toutes les composantes ont été portées à leur limite en fait celles qu'imposaient les pots utilisés dans la préparation du parchemin c'est parce qu'il y avait une limite physique qu'on ne pouvait pas aller plus loin dans le contexte historique du début du règne des abbassides ces copies étaient le dernier mot dans ce domaine dans la lutte contre les oméiades récemment renversées une ultime bataille contre la mémoire et non plus contre une armée en renouvelant l'envoi par Haussmann des Massaïfs à l'Amsar al-Mahdi entendait sans doute aussi écraser les recensions rivales du Coran comme celle d'Ibn Massoud que Malik Ibn Anas se chargeait de condamner d'un point de vue juridique de son côté ces Corans surpassaient enfin par leur dimension imposante les livres des autres religions révélées la technique et c'est certainement le point faible de ces manuscrits leur taille et leur poids auraient nécessité une structure plus solide et le fait que de tels volumes gigantesques de parchemins aient cessé d'être produit au IXe siècle laisse penser que cette coûteuse expérience s'était avérée décevante ces deux exemples vous auront je l'espère donné un aperçu de la richesse de ce patrimoine qui sort peu à peu de l'ombre il fait désormais l'objet d'études par des savants de nombreux pays qui ont réalisé l'importance de cette source d'information n'est-il pas émouvement de penser que certaines copies anciennes ont été réalisées à une époque si ancienne et si proche de la prédication du prophète je vous remercie merci beaucoup professeur pour cet exposé fascinant c'est très intéressant de voir comment les données de la science peuvent dialoguer avec celles de la tradition du hadith et de l'histoire et s'éclairer les unes les autres ça c'est vraiment tout à fait fascinant on croit comprendre de votre introduction qu'on est juste au début finalement d'une compréhension de l'histoire de tous ces documents et pour pouvoir les resituer dans une chronologie et les éclairer les uns par rapport aux autres peut-être je pose une première question en attendant que dans la salle il y ait d'autres questions qui émergent où en est-on finalement de cette exploitation des manuscrits coraniques est-ce que au début vous avez dit j'ai fait le catalogue mais je croyais que tout avait été fait mais rien n'avait été fait où en est-on 40 ans après ? alors il y a beaucoup de progrès qui ont beaucoup de progrès ont été faits c'est-à-dire que maintenant beaucoup de gens s'intéressent à ces manuscrits si vous voulez en fait le problème initial c'est que les gens voyaient ces manuscrits comme une espèce de magma informe c'était des manuscrits coufiques et on mettait ça dans le même panier à partir du moment où on a commencé à les ranger en catégories plus petites on a commencé à pouvoir en parler à les comprendre on a pu aussi parce que justement on avait fait des catégories plus précises on a pu commencer à les reconstruire parce que comme je le disais ces manuscrits où sont-ils ils sont au Caire mais il y a des morceaux à Paris à Saint-Pétersbourg à Berlin à Londres à Gotha et donc tant qu'on n'avait pas de clé pour identifier un manuscrit et faire le rapprochement avec les autres bouts finalement tous ces morceaux étaient épargues et donc à partir du moment où on commence à avoir des manuscrits qui se reconstituent on peut faire des observations sur un peu plus qu'un feuillet quand vous êtes face à un feuillet vos observations sont ridicules parce qu'elles sont faussées par le fait que vous ne voyez qu'une chose quand vous avez 30, 50, 100 feuillets d'un manuscrit là vous avez des séquences de textes suffisantes des séquences de décors pour commencer à analyser les choses de manière sérieuse et alors donc le travail a commencé de cette façon et si vous voulez quand j'ai commencé par exemple le catalogue de la Bibliothèque Nationale maintenant me paraît ridicule parce que je n'ai pas du tout tenu en compte l'identification des lectures à l'époque je ne savais pas comment faire pour identifier les lectures maintenant on travaille sur les lectures et on découvre justement des choses intéressantes sur l'histoire des lectures parce que ces manuscrits vous permettent de regarder parfois une période qui n'est pas encore celle des imams on a des lectures qui sont antérieures à celles des sept imams qui ont été retenus par Ibn Mujayi donc c'est intéressant d'avoir cette photo de la pratique des gens et ça vraisemblablement ça mènera à repenser l'émergence des lectures canoniques merci je voulais vous poser deux questions la première quand on fait une datation au carbone 14 par exemple le manuscrit de Sanaa est-ce qu'on date tous les feuillets et on fait remonter cet ensemble aux dates que vous avez indiquées ou quelques feuillets ça c'était la première et puis la deuxième même si certains feuillets si c'est pas l'ensemble qui est daté de la moitié ou la deuxième moitié du 7ème siècle vous étiez un peu sur une fourchette de dates et on peut le comprendre est-ce que ça la collecte de la vulgate correspondrait à plutôt l'hypothèse de Prémard c'est-à-dire autour de justement Abdelmalek et el-hajaj c'est-à-dire entre 685 et 705 ou 704 la vulgate entière alors sur le premier point si vous voulez ce serait idéal datez chaque feuillet plus vous faites de datation plus je ne sais pas si vous avez vu il y avait un sigma c'est le comment dirais-je l'indication du taux de probabilité diminue donc si vous avez alors là ce sont bien sûr les conservateurs des bibliothèques qui vous autorisent à découper un morceau de parchemin dans leur manuscrit et le C14 est une analyse destructive c'est-à-dire que vous transformez du parchemin en gaz pour pouvoir l'analyser tous les conservateurs ne sont pas disposés à sacrifier alors il y a eu des changements quand j'ai commencé il fallait pratiquement la moitié d'un feuillet de manuscrit donc on vous riait au nez on vous disait mon cher monsieur revenez voilà maintenant on parle de la quelque chose de la taille de la moitié de l'angle de mon petit doigt donc on a la possibilité de le faire et ça disons que ça ça permet d'avoir maintenant un faisceau de dates qu'on peut combiner avec d'autres données la paléographie donc les écritures l'orthographe la construction des manuscrits donc le le carbone 14 est vraiment a été un progrès considérable sur le deuxième point non le personnellement les données me font penser que justement le la la mise par écrit a eu lieu sinon sous le règne de Rossmann parce qu'on on peut disons qu'il y a un certain nombre de problèmes mais antérieurement aux homéades le justement l'hypothèse d'une mise par écrit sous les homéades ne me paraît pas tenable pour une raison très simple c'est que on a des manuscrits qui sont d'un état antérieur aux manuscrits dont on peut démontrer qu'ils sont homéades et grosso modo datables du règne de Hamd al-Malik je parle de la disons de la alors bon l'histoire est sans doute plus compliquée il y a il y a vraisemblablement déjà à Médine et peut-être à la Mecque des recueils qui étaient constitués vous savez que bon à propos des lettres mystérieuses il y a une des hypothèses c'est que les sourates avec les lettres mystérieuses correspondent à des sortes de petits recueils qui ont été constitués déjà à l'époque de la prédication donc il y a ça il y a d'autres indices qui laissent penser et c'est pour ça que c'était la première partie de ma présentation si vous voulez le fait qu'on ait des transmissions différentes repose bien sûr sur une transmission orale mais également sur une transmission écrite qui a déjà commencé à figer les choses c'est parce que les uns ont opté pour Raffour Rahim qu'ils vont rester dessus une fois que c'est mis par écrit alors que les autres auront une autre clausule à cet endroit donc il y a cette circulation qui est antérieure à la canonisation la canonisation haussmanienne se fait sans doute effectivement vers 650 660 mais à l'époque de Abd al-Malik les choses sont déjà bien encadrées effectivement il y a la retouche qu'apporte Al-Hajjad mais qu'est-ce qu'il fait Al-Hajjad en principe c'est plus des retouches cosmétiques et ponctuelles qu'une affaire de collecte c'est quelque chose qui porte sur des détails et non pas sur le texte lui-même en revanche alors c'est vrai que vous savez que pour le récit de la mise par écrit on dépend du récit d'Azzurri et lui est problématique il est il est également problématique pour les sept Arruf c'est quelqu'un qui raconte bien les choses mais dans le cas de la mise par écrit de toute évidence il a incorporé des éléments qui ne sont pas techniquement possibles avant l'époque homéade déjà bien commencée début du 8ème siècle quand Haussmann dit on va mettre le Coran par écrit de manière à ce qu'il n'y ait pas de divergents entre les uns et les autres si vous regardez les Corans en Hidjazi où il n'y a pas de notation des voyelles brèves vous n'arrivez pas à ce résultat en revanche Zuri a parfaitement connu les manuscrits du début du 8ème siècle où on a des voyelles et où donc effectivement la marge de variation a brusquement réduit de manière dramatique donc il incorpore cet élément dans son récit pour disons justifier davantage l'entreprise qui a été lancée bien 50 ans plus tôt merci alors merci d'abord pour la présentation et juste en lien avec la flexibilité lexicale dans le texte coranique vous en parlez de 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 entre parenthèses je crois que la consonne M et sont des consonne faible en arabe je pense qu'ils arrivent à les faire rimer sans consonne qu'il y ait une discontinuité entre les deux mots est-ce que cette flexibilité lexicale qui est bien sûr qui provient du fait que le texte n'était pas stabilisé sur le plan de la ponctuation est-ce qu'elle toucherait d'autres mots dans le texte à la fois dans la flexibilité mais surtout dans la mobilité c'est-à-dire les mots peuvent être mobiles dans la phrase et voire même ils voyagent d'un verset à un autre verset ce qui fait que la stabilisation c'est une stabilisation presque humaine artificielle d'un texte beaucoup plus instable beaucoup plus flexible et beaucoup plus mobile alors bon vous avez dans le palimpseste on a tout à fait ce genre de cas alors il y a un très bel article de Yacine Dutton qui a fait un parallèle qui s'est inspiré en fait des travaux qui ont été faits sur la transmission de la poésie épique vous savez que pour en réfléchissant à la façon dont l'Iliade ou l'Odyssée se sont mises en place des savants anglais s'étaient inspirés d'observations qu'ils avaient faites sur des barres donc des chanteurs d'épopées yougoslaves dans les années 20-30 et ils avaient observé la façon dont l'histoire restait la même mais justement il y avait des mots qui bougeaient de versets etc et donc lui reprenait ce parallèle à propos du Coran en disant justement que le texte oral se répétait de manière différente qu'il parle de performance restait et était chaque fois un petit peu différente mais effectivement que l'histoire reste la même donc on a tout à fait ces genres de glissements de mots éventuellement d'un verset à un autre mais fondamentalement et ça c'est une des choses très intéressantes à mon avis que nous donne le palimpseste de Sana c'est que les sourates elles sont figées déjà c'est à dire que effectivement vous avez ces petites bricoles qui peuvent bouger mais les versets sont déjà dans l'ordre c'est ça qui m'a fasciné en fait en repensant à l'histoire des sept à Rauf dans le récit de Zuri Omar n'a aucun aucun problème à reconnaître la sourate Al-Furqan le fait c'est que l'autre la récite différemment mais c'est la sourate et ça me frappe que les collègues qui ont déchiffré le palimpseste n'ont pas tardé dix minutes à dire à donner les numéros traditionnels même si dans le palimpseste l'ordre des sourates est différent c'est à dire qu'elles ne sont pas rangées dans l'ordre que nous connaissons dans la Vulgate elles sont dans un autre ordre mais leur contenu est déjà bien établi donc c'est très intéressant parce que ça veut dire que la sourate elle-même vous savez qu'il y a eu beaucoup de débats sur qui a fait les sourates puisqu'il y a des récits justement de la mise par écrit où Zahid dit si j'avais c'est à propos de la fin la sourate neuve et s'il y avait eu trois versets j'en aurais fait une sourate plus tard bon ça c'est disons ce sont des récits pour les petits-enfants en fait les choses étaient déjà bien établies et la variation elle se situait à un autre niveau jamais au macro mais au micro si vous voulez et ça ça a été quand même une surprise après la découverte des manuscrits de Sala parce que dans l'érudition universitaire d'il y a 50 ans il y avait des hypothèses très larges sur la date de constitution du Coran ils sont complètement tombés par terre disons que quand maintenant c'est un petit peu oublié mais quand j'ai commencé en 79 c'était juste après le livre de Wandsbo où il dit le Coran il s'est constitué avec justement des bouts qui traînaient en Irak à la fin du 8ème au début du 9ème siècle et bon moi j'étais avec mes manuscrits qui dataient du 7ème siècle et ça faisait rire parce que ça veut dire que c'était des gens qui n'avaient jamais pris conscience que les manuscrits étaient là et c'est d'ailleurs un petit peu aussi ce qui a fait l'intérêt de ce qui a suscité de l'intérêt pour les manuscrits c'est que on s'est brusquement rendu compte qu'il y avait une évidence des preuves qui étaient anciennes qui bon elles ne sont pas encore une fois à 100% conformes à ce que dit la tradition mais il y a quand même quelque chose qui est indubitable c'est que le Coran et pratiquement tout le Coran on n'a pas de manuscrits complets avant le milieu du 8ème siècle mais si vous voulez en mettant à bout bout à bout les différents manuscrits on arrive à avoir tout le texte du Coran merci beaucoup pour ce bel exposé justement à propos de ces variations il y a quand même le problème des signes diacritiques qui en tout cas dans les manuscrits que vous nous avez montrés il est clair que ces signes sont absents mais on retrouve même l'absence persiste des fois même dans le Coran bleu par exemple du 10ème siècle et puis vous connaissez mieux que moi la fameuse polémique des chiites par rapport à Ali qui devient Ali qui d'après eux aurait été Ali et pas Ali donc c'est un exemple assez typique de ce problème là et la deuxième partie de ma question ce serait aussi le lien de ces signes en lien avec l'évolution de la grammaire arabe parce que je pense que c'est un point qui a dû interagir aussi je suppose dans cette élaboration oui effectivement la grammaire est très très vite intervenue pour essayer justement de comprendre de justifier et de éventuellement de trouver les points qui posaient problème alors pour les pour les diacritiques il faut penser qu'on a un texte complet pratiquement ce que je vous disais à l'instant mais on a un texte qui est avec d'énormes trous qui est justement la vocalisation brève et les diacritiques et c'est très curieux parce que en fait on m'avait appris que les diacritiques intervenaient un peu plus tard maintenant sur les plus anciennes copies du Coran il y a déjà des diacritiques mais très curieusement les gens ne les utilisent pas ça me trouble beaucoup par exemple que les gens mettent un point diacritique sur un noun final qui est absolument qu'on peut confondre avec rien du tout mais en revanche ils n'en mettront pas sur la première indentation qui sera un ya ou un ta suivant ou un noun pour un verbe qui est un point important c'est très curieux que les éléments qui d'un point de vue du discours cette fois-ci théologique auraient pu être important de savoir si c'était une deuxième troisième ou première personne du pluriel on attend finalement beaucoup plus tard pour les mettre en place justement ça a été mis en quelle année d'après vous ? alors c'est très curieux et surtout c'est incompréhensible parce qu'on a l'impression qu'il y a eu un développement vers le début du huitième siècle et puis dans le courant vers la fin du siècle brusquement on a une espèce de laisser aller on ne met plus les points et au début du neuvième siècle on a des manuscrits qui sont pratiquement sans point diacritique alors là aussi cette fois-ci on a le problème des milieux dans lesquels circulaient ces manuscrits on ne sait pas du tout à qui ils étaient destinés et ça ça pourrait bien sûr être important pour nous permettre de comprendre pourquoi ils étaient de cette manière et pas d'une autre on a encore le temps pour une ou deux questions bonsoir professeur au delà de l'exposé que vous nous avez présenté j'avais deux questions d'ordre général moi déjà je suis très ravi d'écouter un professeur au collège de France sur un sujet ô combien opportun mais j'ai envie de vous interroger sur ce qu'apporte l'histoire de la transmission des textes par rapport au sujet islamique par rapport au sujet de l'islam c'est à dire que à contrario d'Alfred Louis de Prémard qui lui avait écrit un très bon livre synthétique sur les questions d'islam il s'était interrogé sur la question du coran créé incréé et vous vous faites un pas de côté pour montrer que certains sujets peuvent être abordés par une approche historique notamment la transmission du texte vous savez que la thèse des Roussoulis dans l'école chiite jaffarite c'était de s'interroger sur s'il n'y avait pas eu une falsification du corpus coranique qui est un sujet très 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 compliqué à aborder et évidemment cette thèse a été abondée par la théologie chiite à terme pour éviter évidemment la fracture entre l'Hal-El-Sunna et la tradition jaffarite ça c'était une des questions et la deuxième il y a un grand projet programme académique aujourd'hui en Allemagne autour du corpus coranicum et la France a une grande histoire un héritage orientaliste et on est très triste évidemment qu'en France et eu égard aux efforts qui sont les vôtres que nous prenons pas part à ce grand projet académique Sur le deuxième point je ne peux qu'être d'accord avec vous dans la mesure où je crois effectivement que les études arabes en France continuent à ne pas vouloir s'occuper du coran on regarde ailleurs et bon d'une certaine manière toute ma carrière ça a été de ramer un contre-courant donc je ne peux qu'être d'accord alors à quoi sert l'histoire du texte du coran c'est un disons que précisément c'est pour commencer à comprendre ce qui s'est passé parce que si vous voulez l'histoire du texte elle conditionne aussi un certain nombre de choses en premier lieu sa réception c'est parce que si vous voulez bon par exemple prenons les lectures les lectures elles sont une nécessité dans la mesure où la transmission s'est faite avec un support déficient à son début qui avait une espèce d'énorme plage de vide la vocalisation brève et les diacritiques où se sont engouffrés des lectures qui probablement n'étaient pas celles du début prenons le 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 cas de Hamza Imna Zayyat qui dont on dit que enfin pour lequel il y a énormément de comment dirais-je de récits qui contestent sa capacité en tant que lecteur des gens mais il n'empêche que Ibn Mujahid en a fait un de ses lecteurs de Koufa donc d'où est-ce qu'il tirait ses lectures on n'en sait rien on a on a des tas d'interrogations sur l'origine des lectures le en fait bon là c'est un de mes étudiants qui est un 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 spécialiste de de ces questions qui m'a montré du doigt qui a un certain nombre de 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 points difficiles par exemple les lectures de Médine d'après le récit qui est fait c'est le comment dirais-je on a on a essayé de trouver quel était l'accord entre le plus grand nombre de lecteurs sur tel et tel point et donc mais les les accords ne se faisaient pas toujours entre les mêmes lecteurs donc c'est probablement une lecture qui n'est pas absolument cohérente du point de vue historique et les manuscrits peuvent justement réintroduire de la lumière en montrant une par exemple des écoles de lecture alors ça c'est un travail à long terme corpus coranicum effectivement glane les des informations à ce sujet et on espère voir ressortir des tendances qui expliqueront ce qui s'est passé dans le 8e siècle pour l'émergence de ces lectures peut-être une dernière question parce qu'on a l'impression qu'il y a deux niveaux de variation il y a la il y a la flexibilité c'est le mot que vous avez employé ou le dynamisme enfin je ne sais pas quel mot on pourrait utiliser au moment même de la révélation c'est à dire en présence du prophète tel que cela nous est relaté dans les nombreuses traditions que vous avez mentionné et puis après il y a oui des variations qui ont pu apparaître parce que les gens soit avaient des trous de mémoire soit se croyaient autorisés à continuer cette flexibilité alors ça évidemment c'est ces deux ces deux ces deux ordres de flexibilité ont j'allais dire du point de vue théologique une importance différente alors quel est votre regard là dessus justement sur la flexibilité initiale et puis ensuite les variations disons que il y a une flexibilité initiale ça c'est bon c'est quelque chose là que j'ai fait ressortir simplement ce qu'il y a c'est que ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu un un effort très cohérent de la part des autorités pour éliminer les les versions différentes Ibn Masud il est condamné par Malik il est condamné par Ibn Mujay Ibn Shanabud au début du 10e siècle est donc condamné à être puni parce qu'il veut utiliser la lecture d'Ibn Masud pendant la prière ce qu'on oublie c'est qu'il est également le transmetteur d'une des versions canoniques du Coran donc et en fait on a plusieurs exemples de ceci et c'est intéressant parce qu'il y a eu semble-t-il une autre approche dans l'islam donc il y a Ibn Mujay qui lui veut faire le ménage il veut que les choses soient claires et net et il y avait des gens qui étaient disons pluralistes ça ne leur posait pas je ne me souviens plus maintenant il y a un on raconte que vous avez peut-être lu cette histoire qu'il y avait un lecteur qui récite pendant le ramadan réciter un soir Ibn Masoud un autre soir la version haussmanienne ça ne lui posait pas de problème au 10ème siècle après Ibn Mujay vous faites ça et il vous tombe le ciel sur la tête sur la tête disons c'est ça qui me fascine c'est qu'il y a eu cette coexistence alors ce qui est intéressant c'est qu'il y a des théologiens ultérieurs alors Tabari lui s'est circulé il n'y a rien à voir avec une version vous êtes content c'est pas la peine d'en demander plus mais Bakillani par exemple lui tient compte de tous ces hadiths où il est question des variations et il essaye de trouver une explication pour ça donc l'islam mais c'est pas une révélation l'islam est très divers précisément parce qu'il y a beaucoup de lecteurs il y a des gens qui ont leur culture qui ont leur approche leur caractère qui voient les choses qui veulent faire le ménage comme Ibn Mounjaïd et Ibn Shanabouj lui ça ne pose pas de problème de vivre avec deux Corans finalement le texte l'idée du texte est la même et c'est justement une des choses qui me paraissent très intéressantes dans ces hadiths c'est qu'on n'arrête pas de vous dire ce qui compte c'est l'esprit et pas la lettre chose qui maintenant disons n'est pas exactement à l'ordre du jour bon je crois qu'on va s'arrêter là on vous remercie encore vraiment du fond du coeur professeur merci pour l'invitation merci pour vos questions on espère vous revoir de temps en temps si votre agenda le permet pour la suite de ces conférences merci merci à tous et à toutes et à très bientôt restez connectés sur le site de l'IFCM pour savoir quelles seront les prochaines conférences merci